Comment on s'est rencontré, Vic ? On s'est rencontrés à la fac. Sur les bords de la fac. En 1970. En 1970, oui. J'étais pas né, mais soit oui, certainement. Un groupe de garage, country, punk. C'est vieux, ça. Moi, je faisais la guitare. Le chant, toi, tu faisais la patrie. J'étais batteur en cheveux l'ombre à l'époque. On était cool. On avait tout déchiré à la fête de la musique. De Rennes. On peut dire ça, oui. Ça s'appelait Muddy Mouthbeat. Ça s'appelait Muddy Mouthbeat, quand même. On avait osé. On s'est retrouvé en 2015 à jouer dans la Shocker Family. Donc un super groupe de folk all-time. Rennais. Qui tournent toujours avec eux. C'est la grosse marade. Voilà. Comme petit coucou à eux, d'ailleurs. Coucou. Salut. Nos influences musicales. C'est un peu celle dont tu parlais tout de suite. Donc Williams, la all-time, la folk. Beaucoup le gospel spirituel, quand même, de mon côté. Avec beaucoup l'influence des chanteurs aussi russes de la musique sacrée russes. Moi, j'écoute quand même beaucoup de musique moderne, malgré tout. T'aimes bien l'électro, toi. Tu aimes bien l'électro, tu aimes bien Le Hanna. Tu aimes bien Lady Gaga. Elle m'aime bien aussi. T'aimes bien aussi. C'est sympa. S'il y avait une chanson qui nous lie, tous les deux. On en a pensé à Folsom Prison Blues, parce qu'elle a toujours été dans notre répertoire. Quand on a joué dans notre premier groupe de country, avec la Sugar Family, on la joue aussi. Et puis, c'est plusieurs paires chansons. Johnny Cage, c'est un peu une idole. C'est un peu le premier punk. C'est un peu la voix magnifique. Je pense qu'il aurait aimé avoir ta voix. La voix de Gaulle. On en adore ça. Folsom Prison Blues, c'est le truc qui nous a suivis depuis le début. Vous pouvez en retrouver Jolies Acteurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et sur YouTube, parce qu'on est un peu une chaîne YouTube. Là, si vous voulez venir découvrir notre univers, on a commencé quelques covers de musique que vous connaissez, pour vous donner un peu une idée, pour essayer d'apprécier l'identité musicale qui s'enracine dans des choses un peu plus anciennes. Et puis, au-delà des covers, on va pouvoir trouver aussi des traditionnels. Plus traditionnels. Exactement. À venir bientôt sur Jolies Acteurs, la page YouTube. Allez, à très bientôt. Salut YouTube. Ciao.